Ce matin, Myrteau-Tripathy a rendez-vous avec une centaine d'environnementalistes pour manifester devant la centrale nucléaire de Thiange, en Belgique. Cette centrale produit le quart de l'électricité en Belgique, mais plus pour longtemps. L'un de ces trois réacteurs, le réacteur numéro 2, va bientôt produire ses derniers kilowattheures après 40 ans de service. Dans quelques heures, les opérateurs de la centrale nucléaire qui est derrière moi vont commencer à réduire progressivement la puissance du réacteur petit à petit, jusqu'à finalement l'arrêter tout à fait. Pour les manifestants, la fermeture de Thiange 2 est une erreur. Une énorme erreur. Aujourd'hui, étant donné les enjeux auxquels on est confrontés, il n'y a pas de plus grande erreur que de fermer un outil qui fonctionne et qui nous aide contre tous les enjeux auxquels on est confrontés. Émile Jacobs est venu des Pays-Bas. En 2017, il avait manifesté pour la fermeture de la centrale. Thiange 2, c'est le deuxième réacteur nucléaire belge a cessé de produire de l'électricité depuis septembre 2022. Chaque fermeture augmente le recours aux énergies fossiles et du même coup, les émissions de gaz à effet de serre. Quand on arrête une centrale nucléaire, elle doit être compensée par autre chose. En Belgique, on a des centrales à gaz, elle va être compensée directement par des centrales à gaz. La décision de sortir du nucléaire a été prise en Belgique il y a 20 ans. À l'époque, l'énergie atomique faisait craindre le pire. Mais aujourd'hui, dans le contexte des changements climatiques et de la crise énergétique en Europe, des environnementalistes et des gouvernements veulent faire marche arrière. Ça fait plusieurs années que je me questionne sur les vertus de l'énergie nucléaire. Adolescente, je rêvais de sauver la planète. J'ai fait mes études d'ingénieur en environnement pour aider à protéger les lacs et les rivières. Aujourd'hui, je suis journaliste. Et c'est le réchauffement climatique qui m'inquiète. Si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, la température moyenne de la planète pourrait augmenter de 4 degrés d'ici 2100. Les événements climatiques violents se multiplient. Les glaciers fondent plus vite que jamais. Et une bonne partie de la population mondiale est menacée par l'élévation du niveau de la mer. Si on veut éviter le pire, les émissions mondiales de CO2 devraient tomber à zéro d'ici 2050. Ça, c'est selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Pour les militants pro-nucléaires, la solution existe depuis 70 ans. C'est l'énergie atomique. J'aimerais savoir si l'énergie nucléaire est vraiment verte ou si elle est trop risquée et trop coûteuse. J'ai décidé d'aller à la rencontre d'environnementalistes pro-nucléaires en Europe et au Canada. Je veux entendre leurs arguments. Ici, en Ontario, on s'est débarrassés du charbon. Comment on a fait ça? On l'a fait grâce au nucléaire. Chris Kiefer dirige le groupe de pression Canadians for Nuclear Energy. Il a lancé une pétition pour que le gouvernement de l'Ontario prolonge l'activité de la centrale nucléaire de Pickering, dont l'arrêt est prévu pour 2025. Pour moi, c'est une évidence. En Finlande, j'ai rencontré Thea Tormannen. Elle m'explique qu'ici, même Greenpeace, une organisation connue pour ses actions anti-nucléaires partout dans le monde, revoit ses positions. Ce monument représentait l'égoïsme. Greenpeace l'a construit en 2010 pour dénoncer les membres du Parlement qui avaient voté en faveur d'un projet nucléaire. Le monument est régulièrement vandalisé. Quelqu'un a écrit « Vive l'énergie nucléaire ». Greenpeace a dit que si c'était à refaire, elle ne construirait pas ce monument. En France aussi, le nucléaire revient en grâce. C'est l'un des pays les plus nucléarisés au monde. 70 % de l'électricité des Français provient de la fission atomique. Inventons les technologies, les progrès de demain. François Hollande, l'ancien président, avait promis de fermer des réacteurs nucléaires lors de sa campagne électorale de 2012. Mais en 2022, le gouvernement fait volte-face. Emmanuel Macron demande la construction de six nouveaux réacteurs. Je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir. Il faut que le nucléaire arrive dès que possible. Et même s'il arrive en 2035, en 2040, en 2045, chaque centrale nucléaire qui arrive, c'est des centrales fossiles qui ferment. C'est nous, nous sommes parmi vous. Myrto Tripathi a fondé les Voix du nucléaire. C'est une association citoyenne en France qui fait la promotion de l'énergie nucléaire pour lutter contre les changements climatiques. Je l'ai retrouvée en banlieue de Paris. Comme moi, elle est ingénieure de formation. Elle a travaillé 10 ans dans l'industrie nucléaire avant de quitter son emploi pour devenir militante. C'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie nucléaire qu'on ne peut pas nous faire confiance. C'est parce qu'on travaille dans l'industrie nucléaire qu'on sait de quoi on parle. Les militants ont raison lorsqu'ils disent que l'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. J'ai regardé les chiffres. Le GIEC a comparé les émissions de différentes sources d'énergie. Le charbon arrive en tête. Pour chaque kilowattheure d'électricité, il envoie l'équivalent de 820 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Le gaz est deuxième. Avec 490 grammes par kilowattheure. Le solaire, c'est 10 fois moins. L'hydroélectricité, comme on a au Québec, fait encore mieux. Le nucléaire, lui, est en bas de la liste, avec 12 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure. L'éolien arrive pratiquement ex éco. Le deuxième argument des militants comme Myrto Tripathi, c'est que l'énergie nucléaire est capable de produire de l'électricité en continu. Les énergies éoliennes et solaires présentent des avantages, celui de pouvoir être déployées rapidement à peu près dans n'importe quelle géographie, de décarboner des endroits isolés. Mais par contre, elles sont absolument pas fiables dans leur production, incapables de produire en continu, ont une empreinte environnementale assez importante. Ils aiment rappeler que l'éolien et le solaire produisent de l'électricité seulement quand ils vontent ou quand il fait soleil. Et que les technologies de stockage d'électricité à grande échelle ne sont pas encore au point. L'Allemagne a misé sur le solaire et l'éolien et elle brûle plus de charbon que jamais. En 2011, juste après l'accident de Fukushima, Angela Merkel annonce la fermeture des 17 réacteurs nucléaires de l'Allemagne avant 2022. Pour compenser, le gouvernement investit massivement dans les énergies renouvelables, surtout des projets éoliens et solaires. Pour faire la transition, l'Allemagne mise sur des centrales au gaz, qui sont moins émettrices de CO2 que le charbon. Plus de la moitié du gaz qui arrive en Allemagne provient de Russie. Avec la guerre en Ukraine, le robinet a été coupé. En 2022, les trois dernières centrales nucléaires en opération en Allemagne ont été prolongées pour quelques mois. Mais la production d'électricité par le charbon est repartie à la hausse. Si on ne veut pas de charbon et de gaz, eh bien, il faut regarder ce qu'est le nucléaire, quitte à s'accommoder de ses désavantages et à les traiter et à les encadrer. Tous les militants pronucléaires que j'ai rencontrés admettent que les énergies solaires et éoliennes vont jouer un rôle central pour réduire nos émissions à zéro. Seulement qu'elles ne pourront pas y arriver toutes seules. Le mouvement antinucléaire dit le contraire. En France, ce mouvement est encore bien vivant. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là, voilà. Au téléphone, Myrto Tripathi tente de se faire inviter à un débat public sur l'avenir du nucléaire qui se tiendra dans quelques jours à Lyon. Non, pas du tout. On a déjà eu des interventions de Greenpeace qui intervenaient dans les débats et qui empêchaient les débats de se dérouler. La bataille de Myrto Tripathi n'est pas gagnée. La route des pro-nucléaires s'annonce mouvementée. Ouais, attends, j'ai 10 minutes là pour faire mon truc. Myrto Tripathi vient tout juste d'arriver à Lyon. Où vous allez ce soir? Qu'est-ce que vous faites? Ah, je vais participer à un débat public sur la place du nucléaire dans le mix énergétique français. La présidente des voix du nucléaire s'attend à passer un moment difficile. Les dernières séances du débat national sur l'avenir du nucléaire en France ont été houleuses. Que le nucléaire est de loin l'énergie la plus bas carbone de France. Et ce soir ne fera pas exception. Que la France est le seul pays du géant à avoir décarboné son système électrique! On ne vous écoute plus, c'est terminé! Trop long, trop lourd, trop lourd... Dans la tête de bien des gens, la fission nucléaire se résume en un mot. Danger. On sait peu de choses encore du grave accident nucléaire qui s'est produit à la centrale de Tchernobyl, juste au nord de Kiev, en Ukraine. J'avais 14 ans quand la catastrophe de Tchernobyl est arrivée. Je me souviens de ne pas comprendre grand-chose, mais d'avoir peur. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, explose. L'explosion et l'incendie qui s'ensuit propulsent de grandes quantités d'iode et de césium radioactif dans l'atmosphère. Les impacts de l'accident ont été largement étudiés par les scientifiques du monde entier. Entre autres, par un comité de l'ONU qu'on appelle UNSCARE. Selon ses conclusions, une trentaine de personnes seraient mortes dans les semaines qui ont suivi l'accident, parce qu'elles ont été exposées à une dose de radiation aiguë. Plus tard, 5000 autres personnes auraient développé un cancer de la thyroïde. Le taux de mortalité du cancer de la thyroïde se situe entre 2 et 8 %. Ça veut dire entre 100 et 400 décès. Les militants antinucléaires brandissent des chiffres beaucoup plus élevés. Certains, par exemple, parlent de 100 000 morts. Myrto-Tripathy pense que les kilowattheures qui sont produits par les centrales nucléaires sans émettre de CO2 valent beaucoup plus que le risque d'un accident, aussi spectaculaire soit-il. Quand vous ne mettez pas en balance le risque avec le bénéfice, mais même un tout petit risque, il sera trop. Un tout petit risque à côté de rien, c'est forcément trop. Est-ce que vous trouvez que Tchernobyl, par exemple, c'est un petit risque? Bien, c'est surtout un risque qui n'a plus lieu d'être. C'est un risque qu'on a maîtrisé, c'est un risque qu'on a compris. C'est une situation qui n'arrivera plus. L'autre accident nucléaire qui a marqué l'imaginaire, c'est celui de Fukushima, le 11 mars 2011. Les autorités s'entendent pour dire que personne n'est mort de la radiation aiguë à Fukushima. Un seul travailleur est décédé d'un cancer sept ans plus tard. Mais des milliers de personnes seraient décédées à cause du stress provoqué par l'évacuation. Elles sont magnifiques, ces tours. C'est extraordinaire. Emmanuelle Galichet est professeure de génie nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, à Paris. Pour elle, une centrale nucléaire, c'est une merveille technologique. La fumée qui sort des tours, ça fait peur à certaines personnes. Oui, ça fait peur, mais en fait, c'est que de la vapeur d'eau. Donc, c'est absolument pas de la pollution. Ça permet de refroidir le circuit secondaire qui est là pour, justement, actionner la turbine et faire de l'électricité. Je suis allée avec Emmanuelle Galichet à Nogent-sur-Seine, à 100 km de Paris. Je veux savoir comment la sûreté nucléaire a évolué depuis les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. En France, il est absolument impossible qu'il y ait un accident tel qu'on a vu à Tchernobyl ou à Fukushima. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'accident. Le risque zéro n'existe pas. Les ingénieurs formés par Emmanuelle Galichet conçoivent ce qu'on appelle des systèmes de défense en profondeur pour éviter les accidents. C'est-à-dire que vous allez mettre plein de barrières entre la radioactivité et l'environnement. La première barrière, c'est la gaine dans laquelle se trouve le combustible, l'uranium essentiellement. La deuxième, c'est la cuve autour du réacteur. Et puis ensuite, vous avez ces fameux dômes de confinement en béton précontraint la plupart du temps, presque un mètre d'épaisseur, de manière à éviter que les rejets, même s'il y a un début de fusion ou quoi, que des rejets gazeux radioactifs puissent sortir dans l'environnement. Encore une fois, j'ai regardé les chiffres. Selon des chercheurs de l'Université Columbia, le charbon tue en moyenne 29 personnes pour chaque terawatt-heure d'électricité produit. Le gaz, 3. Et le nucléaire, 0,07. Les centrales au charbon et au gaz relâchent des particules fines et d'autres polluants dans l'atmosphère. Elles causent des maladies cardiovasculaires, des cancers et des troubles respiratoires. C'est moins spectaculaire qu'un accident nucléaire, mais c'est plus meurtrier. Je suis allé à Boston pour rencontrer des experts comme Matthew Bunn, spécialiste des questions d'énergie et de sécurité à l'Université Harvard. C'est vrai que le nucléaire cause très peu de morts par kilowattheure. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Au Japon, il n'y a pratiquement pas eu de morts, mais la société a été bouleversée. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison, leur travail. Quand on ne compte que les morts, on passe à côté de la question. J'ai aussi rencontré Alison McFarlane. Pendant deux ans, cette géologue a présidé la Nuclear Regulatory Commission. C'est le chien de garde du nucléaire aux États-Unis. Elle ne m'a pas beaucoup rassurée quant à la possibilité d'un futur accident nucléaire. On ne doit pas craindre l'énergie nucléaire, mais on doit bien l'encadrer. Est-ce qu'elle est bien encadrée? Dans certains pays. Il y a des pays laxistes? Je ne vais pas donner de nom. Mais l'industrie nucléaire se développe en Chine, en Inde, en Russie, en Corée du Sud. Est-ce qu'on peut faire confiance à leurs autorités de sûreté nucléaire? Je ne sais pas. Mais pour Matthew Bunn et Alison McFarlane, le plus gros obstacle à l'énergie nucléaire, ce ne sont pas les risques d'accidents. Ce sont les coûts. Les centrales construites récemment aux États-Unis et en Europe ont connu des retards énormes et des dépassements de coûts faramineux, des milliards de dollars. Dans l'État de la Georgie, aux États-Unis, deux réacteurs sont en construction depuis 2009, mais ils ne sont toujours pas en service. Le projet devait coûter 15 milliards de dollars américains. Il coûtera finalement plus de 30 milliards. À Flamanville, dans le nord-ouest de la France, un réacteur de nouvelle génération est en construction depuis 2007. Il devait démarrer en 2012. On parle maintenant de 2024. Le projet devait coûter 3,3 milliards d'euros. En réalité, la facture devrait s'élever à 19,1 milliards. C'est six fois plus. Bonjour, Emmanuelle. C'est Dominique de Radio-Canada. J'ai voulu revoir Emmanuelle Gallichet pour discuter des dérapages dans la construction de nouveaux réacteurs. Cette fois, elle m'a donné rendez-vous au CNAM à Paris. Flamanville, effectivement, on peut dire que c'est un fiasco. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'ils sont partis trop vite et le design n'était pas totalement établi. Pour Emmanuelle Gallichet, si les coûts de construction de réacteurs nucléaires explosent et que les problèmes se multiplient, c'est parce que les pays occidentaux ont cessé de former des scientifiques et des techniciens spécialisés. Elles s'inquiètent plus des pertes économiques entraînées par la fermeture prématurée de réacteurs en opération. Franchement, je trouve ça complètement fou d'avoir des exploitations qui sont rentables, qui n'ont pas de problème de sûreté et de les fermer aujourd'hui, sous prétexte qu'on est anti-nucléaire. C'est complètement... c'est fou. Emmanuelle Gallichet n'est pas contre l'énergie solaire ou éolienne. Mais elle croit que dans le contexte des changements climatiques, toutes les sources d'énergie bas carbone seront nécessaires. On a passé les dernières années, les 50 dernières années, vraiment très tranquilles. On a eu une vie extraordinaire. Nos parents ont une vie extraordinaire. On a eu beaucoup d'énergie, pas cher, etc. Et on est en train de laisser un monde pour nos enfants qui n'est pas très joli quand même. Donc, moi, j'ai trois enfants et j'ai envie de faire partie de quelque chose qui permette que le monde soit meilleur demain. Début février, j'atterris à Helsinki, la capitale de la Finlande. C'est une ville d'Europe à seulement deux heures de voiture de la frontière russe. C'est juste ici, c'est parce qu'en Finlande, l'appui à l'énergie nucléaire atteint des sommets jamais vus. À quelques minutes du centre-ville, je retrouve Thea Tormanen, une militante pro-nucléaire. La Finlande et les pays du Nord en général se réchauffent plus vite que la moyenne. On voit les conséquences des changements climatiques ici plus qu'ailleurs. Thea Tormanen est biologiste de formation. Elle a étudié les loups et les orques. Les hivers raccourcissent en Finlande. Comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de neige en forêt. On skie sur la neige artificielle. C'est très triste. J'adore l'hiver. Ça fait partie de notre culture. Elle travaille pour l'organisation environnementale RePlanet. C'est une ONG qui cherche à préserver la nature et à stabiliser le climat sans compromettre le développement humain. J'ai toujours voulu sauver la planète. Quand j'étais enfant, j'étais inquiète pour la forêt tropicale et la couche d'ozone. J'aime le plein air, l'hiver et le ski. Donc maintenant, je me bats pour sauver l'hiver. Active en politique depuis sa jeunesse, elle s'implique maintenant au sein de la Ligue verte, le Parti vert finlandais. Comme partout en Europe, le Parti vert de Finlande a construit son identité autour de la résistance au nucléaire. Mais en 2022, le Parti a changé son fusil d'épaule. Il a pris position en faveur de l'énergie atomique. Quand les rapports du GIEC ont commencé à sortir, les gens ont réalisé qu'il y avait urgence. Beaucoup de membres du Parti vert se sont dit qu'il fallait utiliser tous les outils à notre disposition. La Finlande s'est fixée l'un des objectifs les plus ambitieux au monde pour le climat. Elle vise à devenir carboneutre d'ici 2035. Les Finlandais sont de plus en plus nombreux à penser que le nucléaire doit faire partie de la solution. Selon un sondage mené en avril 2022, 60 % de la population serait favorable à l'énergie nucléaire. En 2014, ils étaient 40 %. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré l'adhésion populaire. L'appui était déjà à un niveau record. Puis, avec la guerre, les Finlandais ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas dépendre du gaz russe. Ce matin, Tia Tormanen a donné rendez-vous à deux collègues. Les jeunes environnementalistes sont, en général, plus ouverts à ces idées que les militants anti-nucléaires de longue date. C'est difficile d'admettre qu'on a eu tort pendant 30 ans. Pour les jeunes, c'est plus facile parce qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas été traumatisés par Tchernobyl. Malgré l'enthousiasme de Tia Tormanen, l'industrie nucléaire en Finlande, comme ailleurs dans le monde, connaît des échecs cuisants. La construction du réacteur Olkilioto III a débuté en 2005. Il doit produire, à lui seul, près de 14 % de l'électricité en Finlande. Il devait commencer à fournir de l'électricité en 2009. Finalement, il a été mis en service après 13 années de retard. Je suis venue à Roma, une petite ville à une vingtaine de kilomètres où se trouve la centrale de Olkilioto. J'essaie de savoir si les Finlandais ont encore confiance au nucléaire après tous ces retards. Parfois, on a l'impression que c'est une blague, que ça ne sera jamais prêt. Tina Wilman est propriétaire d'un café dans la vieille ville. Elle voit la mise en service du nouveau réacteur d'un bon oeil, même s'il s'est fait attendre. Mais c'est quelque chose de positif. On a hâte que ça démarre. Ça va réduire nos comptes d'électricité. Sur la place du marché, quelques hommes prennent leur café. Nous, on veut plus d'énergie nucléaire. Je connais personne qui en a peur. Pourtant, les problèmes techniques se succèdent depuis le début de la construction d'Olkilioto III. Micro-fissures, béton poreux, soudure inadéquate. Au départ, la facture pour Olkilioto III était estimée à 3 milliards d'euros. Le réacteur aura finalement coûté 11 milliards d'euros. À côté de la centrale d'Olkilioto, on trouve un lieu unique au monde que j'ai très hâte de visiter. C'est Onkalo, un mot finnois qui signifie caverne. Donc, on est rendu à quelle profondeur maintenant, Thomas? Maintenant, à profondeur 420 mètres. Onkalo, c'est un tombeau nucléaire destiné à recevoir des déchets hautement radioactifs. Le combustible usé qui provient des deux centrales nucléaires du pays. C'est un dépôt souterrain creusé dans le roc à 450 mètres de profondeur. Le géologue Thomas Perry m'entraîne dans les tunnels du labyrinthe souterrain. On va creuser environ 40 puits dans ce tunnel. On va les creuser de façon à les espacer de plusieurs mètres les uns des autres. Lorsque le site sera en service à partir de 2025 normalement, les déchets nucléaires arriveront ici, encapsulés dans un sarcophage, un double cylindre d'acier et de cuivre. Tout le procédé sera automatisé. On veut éviter, le plus possible, que des humains entrent en contact avec la radiation. Chaque capsule est transférée à bord d'un véhicule opéré à distance. Puis, elle est conduite vers l'un des tunnels d'Onkalo pour être déposée dans un puits creusé dans le roc. Chaque puits est affissé avec de la bentonite, un type d'argile qui doit empêcher l'eau d'entrer en contact avec la capsule. Une fois tous les trous remplis, le tunnel est refermé avec de l'argile, puis scellé avec du béton. La radioactivité du combustible usé s'atténue progressivement sur de très longues périodes. Onkalo doit protéger les déchets pour au moins 100 000 ans. Ça fait combien de temps que la roche s'est formée ici? Elle s'est cristallisée il y a environ 1,8 milliard ou 1,9 milliard d'années. Thomas Perry a beau être convaincant, l'échelle de temps me donne un peu le vertige. Jamais dans l'histoire, l'être humain n'a construit une structure censée résister pendant 100 000 ans. Il y a seulement 20 000 ans après tout, une calotte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur recouvrait le Québec. Lors de la prochaine période glaciaire, le glacier ne déplacera pas les capsules. Elles sont placées trop profondément dans le roc. Elles ne pourront donc pas être impactées. Le cuivre qui recouvre les capsules est censé résister à la corrosion. Selon les calculs du constructeur, même si des éléments radioactifs venaient à s'échapper, il leur faudrait des milliers d'années pour traverser le roc. Même s'il y avait un tout petit trou dans la capsule, l'impact des éléments radioactifs serait devenu inoffensif pour les humains et l'environnement, une fois rendus à la surface. Le niveau de radiation serait inférieur à celui qu'on retrouve naturellement dans l'environnement. Au fond, ce qui m'impressionne le plus avec Onkalo, ce n'est pas tellement les prouesses technologiques. C'est surtout le consensus social autour du projet. Aux États-Unis, dans l'état du Nevada, un projet de stockage géologique profond est dans l'impasse, tellement il suscite d'oppositions. En France, on a choisi un site près du village de Bure en 1998. Mais le projet avance à pas de tortue. Au Canada, le choix du site n'est pas encore arrêté. J'en ai parlé avec Pasi Tuohima, le porte-parole d'Onkalo. On a été très transparent depuis le début. Pas juste à propos de l'enfouissement des déchets, mais aussi sur la production d'énergie nucléaire. Plus les gens sont informés, moins ils ont peur. Théâtre Manen espère que cette confiance finira par s'étendre au reste de l'Europe. En attendant, elle a décidé de quitter la ville. Je veux aller plus au nord, parce qu'il y a encore de bons hivers là-bas. J'ai deux enfants qui ont huit et quatre ans. Je veux me battre pour leur avenir, pour qu'elles connaissent l'hiver. Salut Chris! Salut Dominique! Ça va? Chris Kiefer vient tout juste de terminer son quart de travail à l'urgence. Ce médecin passe ses nuits à soigner des patients dans un hôpital de Toronto. Ses journées, il les consacre à militer pour l'énergie nucléaire. Je ne dors pas beaucoup, mais... Donc, il y a deux jeunes? Oui, bien au moins. Et un enfant? Dans une autre vie, il a été guide de canaux et de chasse au Yukon. C'est un peu bizarre pour moi, vivre ici en Toronto, parce que je suis un mountain man. Comme médecin, il a travaillé au sein d'une communauté autochtone. Puis, dans une clinique pour travailleurs migrants. Depuis qu'il a un enfant, il s'inquiète pour l'avenir de la planète. Le réchauffement climatique est devenu son cheval de bataille. En médecine d'urgence, on parle souvent de triage. On veut savoir quel est le problème le plus urgent, le patient le plus malade pour mettre nos efforts au bon endroit. Pour ma génération, le problème le plus urgent, ce sont les changements climatiques. C'est ce qu'on veut dire. Bienvenue à Decapple. À partir d'un studio dans sa maison, il anime un balado sur le climat et la transition énergétique. Un, deux, trois, quatre, nucléaires, c'est ce que nous cherchons. Dans ses rares temps libres, il participe à des manifestations. Ne écoutez pas ces nucléaires, morons! Comme ici, en marche de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow en 2021. Je ne connais pas de domaine en sciences ou en ingénierie où l'écart est plus grand entre ce que le public pense et ce que les experts disent. C'est ironique. L'apocalypse redoutée par mes parents, la guerre nucléaire, était basée sur la fission atomique. Aujourd'hui, la fission pourrait sauver ma génération des changements climatiques. Aujourd'hui, je retrouve Chris Kiefer à Ottawa. Il participe à la conférence de l'Association nucléaire canadienne. Il est ici pour rencontrer des acteurs clés des gouvernements et de l'industrie. Le gouvernement fédéral s'intéresse de plus en plus à l'énergie nucléaire. Il faut une vraie collaboration entre le fédéral, les provinces et l'industrie pour réussir ce pari. Dans l'aire d'exposition, plusieurs vendeurs de petits réacteurs modulaires, des PRM, me vantent leur technologie. Les PRM sont la coqueluche de l'heure au sein de l'industrie nucléaire. Comme leur nom l'indique, les PRM sont plus petits que les réacteurs conventionnels. Leurs concepteurs promettent qu'ils seront plus sûrs, plus faciles à construire et plus économiques. L'un des tout premiers au monde devrait être construit ici, en Ontario, sur le site de la centrale nucléaire de Darlington, à l'est de Toronto. On sera les premiers dans le monde occidental à réussir ce pari, à réussir ces premiers réacteurs. C'est vraiment un avenir formidable pour le Canada. Dominique Minière a dirigé l'ensemble du parc nucléaire français avant de quitter Électricité de France pour venir s'installer ici en 2019. Il a pris la tête d'Ontario Power Generation jusqu'à sa retraite en décembre dernier. J'ai cherché un endroit où on pouvait faire du nouveau nucléaire. J'ai regardé dans le monde où est-ce qu'on pouvait le faire et le pays le plus intéressant pour le faire était le Canada. Ontario Power Generation possède les centrales nucléaires de Darlington, de Pickering et de Bruce. Au total, ce sont 18 des 19 réacteurs nucléaires en opération au Canada. L'autre est au Nouveau-Brunswick. Ces réacteurs sont de type Candoo, une technologie canadienne. Depuis 2016, Ontario Power Generation remet à neuf les quatre réacteurs de la centrale de Darlington. C'est un projet de plusieurs milliards de dollars canadiens délivrés dans l'État et sur le budget. Je suis désolé, mais en matière de projet nucléaire, c'est sans doute un des rares. Si l'Ontario tire si bien son épingle du jeu, selon Dominique Minière, c'est parce qu'elle n'a jamais tourné le dos au nucléaire. La technologie Candoo a été rachetée en 2011 par SNC-Lavalin. J'ai visité leurs installations en banlieue de Toronto, où ils forment leurs travailleurs. On est essentiellement en train de rebâtir des Candoo à neuf. C'est presque aussi complexe que de bâtir quelque chose de neuf. Karl Marcotte, le vice-président au développement des affaires, croit même que l'entreprise pourrait construire de nouveaux réacteurs Candoo au Canada ou à l'étranger. Je parle avec le gouvernement de la Roumanie, par exemple. Ils ont 4000 mégawatts de charbon encore qui brûlent à tous les jours. On parle avec eux, ils disent qu'il faut absolument arrêter ça. Pouvez-vous nous aider? Oui, absolument. Alors c'est pour ça qu'ils veulent construire deux autres Candoo. En Ontario, le petit réacteur nucléaire qui sera construit sur le site de Darlington ne sera pas de type Candoo. Ontario Power Generation a choisi GE Itachi pour sa conception. Elle espère commencer la construction en 2025. Le réacteur de l'Ontario est censé servir de modèle pour la Saskatchewan, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick qui misent sur les petits réacteurs pour décarboner leur production électrique. Je ne dis pas que c'est du plug and play, mais quand même, ce n'est pas loin. Mais pour l'instant, les petits réacteurs n'ont pas encore fait leur preuve. Dominique Minière admet que ce sont, en quelque sorte, les réacteurs de la dernière chance. On ne trouvera personne pour soutenir le nouveau nucléaire si on n'a pas des succès. Les militants pro-nucléaire que j'ai rencontrés sont convaincants. Chris Kiefer avait lancé une pétition contre la fermeture de la centrale de Pickering, en Ontario, qui devait fermer en 2025. Le gouvernement de l'Ontario envisage maintenant de remettre la centrale à neuf. Quand vous mettez un enfant au monde, vous regardez 80 ans en avant. Si les émissions de gaz à effet de serre vous inquiètent, il n'y a rien de plus puissant que vous puissiez faire que d'empêcher la fermeture d'une centrale nucléaire. Pour devenir carboneutre d'ici 2050, les experts estiment qu'il va falloir doubler, voire tripler la production d'électricité sur Terre. Il faut électrifier les transports, le chauffage et les procédés industriels qui dépendent des combustibles fossiles. Ça fait beaucoup d'électricité à produire. En Belgique, les militants chantent Imagine. Contrairement à John Lennon, ils ne rêvent pas d'un monde détaché des besoins matériels. Ils rêvent d'un monde sans émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement belge les a entendus. Il envisage maintenant de prolonger la durée de vie de trois réacteurs. Pour réussir son retour en grâce, l'énergie nucléaire devra être bien encadrée et socialement acceptée. À ces conditions, à long terme, elle pourrait faire partie de la solution.